Salut à tous les supporters de Manchester United, Rio Ferdinand, à Descartes et je regarde jouer l'équipe chaque sommet et je me demande ce qu'on va faire. Tactiquement, je ne vois aucune philosophie dans ce jeu ou l'identité dans ce jeu. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il y a raison. On ne voit pas où les goulards se trouvent à pouvoir aller, même si Ferguson n'était pas le meilleur tacticien, on savait qu'il jouait en 4-3-3 et avait aussi de bons joueurs, même si Manchester United a effectué un putain mercato avec Santos et CR7 et Varane pour stabiliser la défense et on voit que ça ne subit pas. Varane est souvent blessé, même si CR7 sauve la peau de les goulards sociaux alors que les supporters demandent à l'Université d'aimerais le voir partir. Et on sait aussi que le directeur général Edward ne veut pas le faire partir tant qu'Edward sera en poste et quittera ses fonctions en janvier 2022. Donc, Ole Gunnar, ce soir, ne va pas tarder à le quitter. Tandis que l'Antonio Comté attendait le poste et que Giné Dillida ne veut pas y aller. « Qui metterez-vous à la place ? » Moi, par jour, je verrais bien Ryan Giggs revenir, d'autant plus qu'il connaît parfaitement mon jeu terrible. L'Antonio Comté, il avait assuré l'atterrime entre David Moss et Louise Van Raal et ils l'ont jeté comme un mot coréen. Il aurait dû le laisser faire une année complète. On voit qu'il y a des résultats en tant que sélectionneur du Pays-Gas, même si ce n'est pas le même métier. « Qu'en pensez-vous ? » « Mettez des commentaires. » « Et aussi, gardez Michael Carrick en tant qu'adjoint qui est là. » « Qu'en pensez-vous ? » « Qu'en pensez-vous ? » « Et il a offert du non à rajouter de ce que j'ai vu du début saison jusqu'à maintenant. » Je pense qu'il serait temps de passer le relais et je pense qu'on pourrait partir aujourd'hui la tête haute car le chemin parcouru depuis son arrivée jusqu'au début de saison est positif. Qu'en pensez-vous ? Moi pour moi il n'a pas tort mais Olé Gunnar se sera dit en conférence de presse qu'il ne voulait pas démissionner. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Cristiano Ronaldo la presse parle déjà d'un départ s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions après 11 journées. Ils sont au 6ème à 5 points du top 4 qui les qualifie pour la Ligue des champions. D'autant plus que Cristiano Ronaldo veut discuter la Ligue des champions mais il est difficile à imaginer un départ prématuré. Qu'en pensez-vous ? Pour moi c'est de la connaissance car l'information vient du Times et le Times n'est pas une source fiable. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires tandis qu'on apprend que Papa Papa a demandé son départ déjà pour la saison prochaine alors qu'il est sous contrat. Jusqu'en juin 2022 il était suivi par le Real et le PSU mais voudrait retourner à la suite où il a évolué durant 3 ans. Il serait prêt à baisser son salaire mais voudrait un contrat de 3 ans. On apprend aussi que pour renforcer la défense qui a pris 10 buts en 11 journées. Manger Tarionati le songerait aux défenseurs du SSB d'une coup de sa cote libératoire est fixée à 80 millions d'euros. Mais le SSB n'a pas envie de le perdre cet hiver. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio deinaire , Arrêtement, Asensifil .. C'est parti.